Les sons Étant donné que les sons de haute qualité de votre PA300 sont la base des styles et de votre jeu, nous allons les examiner en profondeur dans ce chapitre. Lorsqu'on allume l'instrument pour la première fois, le style par défaut est Unplugged Ballade 1 et on trouve un son de piano stéréo sur la totalité du clavier. Pour sélectionner un son, touchez la zone Upper 1 contenant le nom du son actuel, Grand Piano RX, dans le coin supérieur droit de l'écran. Touchez à l'écran le son que vous voulez sélectionner, par exemple J Piano Stag 2. Appuyez sur Exit pour revenir à l'écran principal. Vous pouvez également accéder à cette page de sélection de son en appuyant sur le bouton Sound du groupe de boutons Sélection. L'écran affiche 8 sons à la fois, mais vous pouvez accéder à davantage de sons en touchant les onglets situés en bas. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton Sound Sélection vous permet de parcourir les onglets. Les sons sont regroupés dans des catégories qui peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets sur la gauche et sur la droite. Des sons supplémentaires sont accessibles via les onglets situés en haut. Mettez-vous sur l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie Strings et Vocal. Vous remarquerez qu'il y a 4 pages de son. Mais en touchant cette flèche, vous accéderez à plus de pages. Allez à la page 6 et sélectionnez Scat Voices RX 2. La force avec laquelle vous jouez les notes, appelée Velocity, peut modifier le son significativement, et pas simplement en le rendant plus fort et plus brillant. Dans ce cas précis, cela permet de passer par plusieurs nuances vocales différentes. Touchez Legacy en haut de l'écran. Allez à la catégorie Organes et sélectionnez Perk, Short Decay. Ce son dispose d'un effet de haut-parleur tournant de type Leslie. En poussant le joystick vers l'avant, vous modifiez sa vitesse. Et vous n'avez pas besoin de le maintenir. Le PA300 dispose d'une énorme bibliothèque d'effets tels que Chorus, Reverb, Distorsion, etc. Ces effets peuvent être utilisés pour mettre en valeur les pistes de clavier et d'accompagnement. Ils seront expliqués en détail dans le chapitre Style. Appuyez maintenant sur Exit. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 sons pour votre main droite, Upper, et 1 son pour votre main gauche, Lower. Combinons quelques sons. Pour le son Upper 1, touchez Factory et sélectionnez Grand Piano RX. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran indique que Upper 2 et Upper 3 sont mutés. Touchez ici pour démuter Upper 2. Puis Upper 3. Le bouton Split est désactivé. Donc même si les trois sons sont appelés Upper 1, 2 et 3, ils sont affectés à l'ensemble du clavier. Appuyez sur le bouton Split. Les trois sons Upper sont maintenant assignés à la partie du clavier au-dessus du point de séparation. Et vous avez accès au son de la partie inférieure. Choisissons un autre son. Touchez le nom du son Lower. Vous pouvez soit le retoucher, soit appuyer sur le bouton Sound Selection. Allez à la catégorie Sound Pad. Sélectionnez Warm Pad. Et puis appuyez sur Exit. A noter que lorsque le style est arrêté, même si Lower est muté, le son Lower jouera ainsi que le son de Bass du style. Ceci est appelé Bass et Lower Backing. Et c'est très utile pour jouer les introductions des chansons. Cependant, si vous voulez, vous pouvez désactiver cette fonction via le mode Global. Nous y reviendrons dans le chapitre Global Media. Continuons maintenant nos modifications. Vous pouvez rapidement descendre d'une octave tous les sons de la partie haute en appuyant sur le bouton Moins de la fonction Upper Octave. Vous pouvez même utiliser l'onglet Subscale pour changer de gamme et passer sur une gamme arabisante, par exemple. Revenez sur Equal. Ajustez le niveau de la zone Upper 3. Appuyez sur l'onglet Volume pour afficher et ajuster les volumes. Touchez la zone de volume Upper 3. A présent, utilisez la molette Value pour changer le niveau. Vous pouvez également toucher et faire glisser le curseur sur l'écran. Il est possible de sauvegarder la configuration des pistes du clavier que nous venons de créer dans l'un des emplacements de performance. Pour ce faire, maintenez enfoncé un des boutons de performance jusqu'à l'affichage à l'écran de la page de sauvegarde Right. Vous pouvez nommer la config et choisir la banque et l'emplacement de la sauvegarde. Nous n'allons pas le faire maintenant, alors touchez Console et regardons de plus près les performances. Il est important de bien comprendre la différence entre un son et une performance. Les sons sont utilisés individuellement ou en combiné pour créer vos pistes clavier. Nous avons utilisé ici un son de la catégorie Piano pour Upper 1 et un son de la catégorie Sound Pad pour Lower. Parfois, vos pistes clavier consisteront en une superposition de trois sons dans la partie supérieure du clavier, plus un son dans la partie inférieure, ou simplement un seul son dans la partie supérieure. Quelles que soient vos pistes clavier, ainsi que leur niveau, leur panoramique, leurs effets, etc., elles peuvent toutes être sauvegardées et rappelées comme une performance. Pensez aux performances comme une bibliothèque de vos configurations de pistes préférées. Sur la droite, il y a six boutons de performances. Ils donnent accès à une sélection de performances que vous pouvez choisir à l'écran. Par exemple, appuyez sur Wins et sélectionnez Suite Alto Saxe. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs fournis par Korg. Ces onglets vous amènent à d'autres groupes de huit performances. Vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur les boutons Performance catégorie pour parcourir les onglets. Appuyez maintenant sur Exit. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton permet d'accéder à votre performance préférée, la première à être sélectionnée lorsque vous allumez le PA300. Actuellement, c'est un piano stéréo sur l'ensemble du clavier, mais vous pouvez le reconfigurer pour répondre à vos besoins les plus fréquents. Cela peut être une couche de piano électrique et de cordes, ou encore un split d'orgue et de guitare, etc. C'est un moyen rapide et facile d'accéder à votre réglage favori lorsque vous jouez. Faisons une modification rapide de My Setting. Activez Upper 2 pour disposer d'une couche de piano et d'une nappe de synthé. Maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran de sauvegarde apparaisse. En touchant OK sur l'écran, vous pouvez poursuivre le processus et écraser le réglage actuel. Pour le moment, appuyez sur Cancel pour conserver le réglage original de My Setting. Touchez l'onglet STS Name. Il y a 4 pistes clavier sauvegardées avec chaque style. On les appelle Single Touch Settings. Et vous pouvez les sélectionner en appuyant sur les 4 boutons STS situés en dessous de l'écran. Lorsque vous sauvegardez un style dans Songbook, vous pouvez les changer en utilisant une performance, les modifier ou en créer. Ceci sera expliqué dans le chapitre Songbook. Les sons sont aussi utilisés par les différentes pistes de l'accompagnement d'un style. Par exemple, la piste de basse peut utiliser un son de basse synthé, une autre piste un son de piano électrique, etc. Tout ceci sera expliqué en détail dans le chapitre style. Pour résumer, les pistes clavier, les performances, les Single Touch Settings et les pistes de style utilisent la même bibliothèque de son dans votre PA300. Comme il y en a des centaines, les possibilités sont énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada